Zhang Shuiqi a rejoint la construction du projet marocain de SITIC DICASTAL en 2017. L'entreprise a rapidement trouvé un potentiel de croissance pour le secteur manufacturier marocain. Avant notre arrivée au Maroc, la plupart des produits que nous fournissions aux clients européens et marocains étaient fabriqués en Chine, puis expédiés ici. Le Maroc n'avait pas d'industrie de transformation à chaud des alliages d'aluminium. Depuis le début de l'année 2018, Zhang Shuiqi participe à la recherche et à la sélection du site dans une usine de fabrication relevant de l'entreprise publique chinoise SITIC. En mai 2019, l'usine SITIC DICASTAL Morocco est entrée en service. Il s'agit du plus grand investissement d'une entreprise chinoise au Maroc. Au cours de la construction du projet, nous avons été confrontés à plusieurs défis. Par exemple, le Maroc manquait d'expertise dans la production de roues en alliage d'aluminium. Nous avons renvoyé du personnel clé en Chine pour une formation. De plus, la chaîne d'approvisionnement locale était insuffisante. Nous avons donc apporté notre système de chaîne d'approvisionnement domestique ici dans les premiers stades. Cette usine a comblé un fossé critique dans l'industrie automobile du pays en produisant les premières roues en alliage d'aluminium en Afrique en seulement 8 mois. Au-delà de ses réalisations industrielles, l'usine est également devenue un pont d'échange culturel et d'amitié entre les employés chinois et marocains. Nous avons essayé de créer un environnement de travail ouvert et inclusif. Nous avons respecté les fêtes religieuses et les coutumes marocaines. Par exemple, nous avons aménagé des salles de prière pour aider tout le monde à comprendre et à respecter les différentes croyances et pratiques religieuses. Nous espérons que notre usine deviendra un pont de communication entre la Chine et le Maroc. La première chose est de promouvoir la culture de la Chine et du Maroc et de raconter et partager notre histoire d'intégration Chine-Maroc. Jusqu'à présent, l'usine a créé plus de 2000 emplois locaux et fait progresser de manière significative la technologie de fabrication du Maroc. Jusqu'à présent, l'usine a créé plus de 2000 emplois locaux et fait progresser de la Chine et 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 de la Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada